Bonjour Bruno Moutard. Bonjour. Alors comment êtes-vous venu à l'écriture ? Alors je suis venu à l'écriture un petit peu par hasard. J'avais une idée de scénario et je voulais savoir si j'étais capable d'écrire. C'était essentiellement pour me prouver à moi-même que j'étais capable d'écrire un livre au moins. Pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Oui, c'est gentil. Donc voilà, vous avez commencé par quoi du coup ? J'ai commencé à écrire parce que j'aimais lire. Donc j'aimais lire les romans d'aventure. Plutôt inspiré de faits réels. Donc je suis parti sur une histoire que j'avais en tête dans le monde pictural. C'est un domaine que je connais bien parce que je fais de la peinture. Donc pourquoi ne pas commencer par un domaine qu'on maîtrise ? Donc voilà, j'ai commencé par un livre sur la peinture, un roman. D'accord. Et comment ? Votre famille était des lecteurs ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, no books land. Ah bon ? Pas un livre à la maison. Ah ! C'est peut-être d'ailleurs le manque qui m'a fait écrire. Oui, peut-être, oui. Vous n'avez pas été soutenu du côté familial alors ? Non. Non ? Milieu modeste, peu cultivé, ne lisant pas. C'est vraiment le fait que j'ai moi-même beaucoup lu et que j'ai fait des études littéraires. C'est ce qui m'a poussé à me lancer en aventure. Et quel a été votre premier lecteur ? Mon épouse, je crois. Oui, mon épouse. Mon épouse et puis les amis autour de moi. Des gens qui lisaient beaucoup. Ils voulaient l'avis de personnes qui lisaient beaucoup. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ils ont été emballés, soit parce qu'ils m'aimaient bien, soit parce que ça m'a donné le coup. Peut-être un peu des deux. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Dans ma tête, c'est d'écrire un livre ou un bar, pas deux. Mais le premier, c'est très bien vendu et l'éditeur va réclamer un scénario suivant. J'ai tenté le plus et voilà. D'accord. Vous pouvez nous parler de vos livres du coup ? Pardon ? Vous pouvez nous parler de vos livres ? Ce sont tous un peu des romans d'aventure qui partent d'une histoire vraie. Chaque livre est différent. J'ai horreur d'écrire le même livre. Si c'est pour découvrir le moutard numéro 3 qui ressemble au 2, qui ressemble au 1, ça ne m'intéresse pas. Donc à chaque fois, j'invente des nouveaux processus d'écriture. J'essaye d'attraper le lecteur par surprise. Et donc j'en suis quand même en solo à 9, plus 5 avec Nadine Mousselet, les Zara et les Marie. D'accord. Et donc Marie-Lou, ça raconte quoi ? C'est l'histoire vraie d'une jeune fille trop belle, trop charnelle, trop sensuelle pour arriver de Paris dans un petit village de la Manche. Elle est plus éménile, donc genre Kibou. Mais elle est trop belle pour le village, trop belle pour les hommes du village et surtout beaucoup trop belle pour les femmes du village. Parce que du jour où elle débarque, c'est le bordel. Il y a des incendies, il y a des vols. Voilà, il se passe plein de choses. Et tout l'intérêt du livre, c'est la personnalité de Marie-Lou. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là ? Et à la fin du livre, on le sait. Mais elle revient le livre. Tant mieux, je l'ai acheté. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai aussi lu Terre de Sienne, que j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'en plus, quand je l'ai lu, le personnage principal, je pensais physiquement à vous. Donc je ne sais pas. Il y a beaucoup de moi, oui. Oui, l'écolo, le passionné de nature, d'oiseau, d'espère. Oui, c'est moi. C'est moi, ça. Je ne peux pas dire que c'est autobiographique. Parce que je lui ressemble un peu, ce personnage que j'ai créé, qui a existé aussi. Il ne se fait pas comme ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Oui, c'est une histoire vraie, en fait. Toujours. Je ne sais pas ici dans le livre. D'accord. Et Jean le Cotentin, du coup, ça raconte quoi ? Jean le Cotentin, c'est l'histoire d'un genre de SDF qui habitait les grottes de la montagne du Roule. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Il était un peu plus âgé que moi. Il faisait peur à tout le monde. Il faisait les 400 coups à Charbourg. Et voilà. Il a disparu de Charbourg quand un corps a été retrouvé au pied de la montagne du Roule. Un jeune homme décédé. L'enquête a conclu un maximum d'escalade. Mais moi qui connaissais Jean le Cotentin, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose à voir. Et je l'ai rencontré 25 ans plus tard à l'étranger en faisant un safari photo. Complètement par hasard. Et ça a été mon garde qui s'est occupé de moi pendant les 15 jours. Je l'ai reconnu parce qu'il avait un angiome sur la joue, caractéristique. Et je ne me suis pas fait connaître au début. Au bout de 3-4 jours, je lui ai dit, bon écoute, je suis sûr que c'est toi, Dudul. Parce qu'on l'a vu, c'est appelé Dudul. Et il m'a dit, ah bah ouais, on l'a fait, c'est moi. Il m'a tout expliqué. Donc j'ai écrit son histoire. Romancé. Mais c'est son histoire. Alors ça, c'est le tome 1 et le tome 2. Les gens ont tellement aimé le tome 1 qu'il s'est très bien vendu. Ils voulaient une suite. Mais moi, je ne connaissais pas la suite puisqu'il est encore vivant. Donc j'ai inventé une suite. Alors le tome 1, c'est la réalité. Le tome 2, c'est la fiction pure. Donc ce qui vous inspire, c'est des histoires vraies, entre autres ? Des histoires vraies avec des personnages attachants. Et toujours dans des paysages un peu extraordinaires de nos régions, entre locaux et mer. Et dès que je peux placer de la peinture, de la nature, je ne me crie pas. D'accord. J'adore écrire là-dessus. Il y a des lecteurs qui me le reprochent. Je me dis, ah c'est bien, mais vous mettez beaucoup de descriptions. Bah ouais, mais c'est mon écriture, c'est comme ça. Si je ne décris pas, si je ne reste que sur l'histoire pure, ça m'intéresse moins déjà. Alors les gens qui me suivent, c'est des gens qui aiment aussi les belles descriptions. C'est comme ça. Donc vous avez travaillé aussi avec Nadine Mousselet sur Marie. Donc elle nous a aussi parlé de Zara. Et du coup, pouvez-vous nous parler de Marie ? Marie, c'est une jeune grand-villesse qui est radicalisée par Internet, par un djihadiste recruteur. Et elle part en Syrie. Et ça, c'est le tome 1. Donc c'est pour le mécanisme, comment ça s'est passé pour qu'elle aille jusqu'à là-bas. Et le tome 2, c'est essentiellement le retour pour des proches à elle, pour la renchercher. C'est pourquoi ? Voilà. Alors ça, c'est l'histoire de Nadine. C'est elle qui a cru qu'il a été dénossé à tout de tête. Et elle m'envoie le scénario. Et moi, je mets ma patte dessus. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien mon écriteur. Et la symbiose entre les deux marche très bien. D'accord. Donc, il y a peut-être un autre projet. D'ailleurs, il y a des gens qui... Eh bien, je vais vous laisser tranquille, vu que vous avez besoin de faire quelques dédicaces. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir.